salut youtube j'espère que tu vas bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors j'en ai pas fait la semaine dernière mais je t'avoue que j'ai pas trop la foi en ce moment j'ai beaucoup de mal en fait à me motiver pour faire les choses je ne lis plus je ne fais plus grand chose de ma vie à vrai dire tout ce que je fais c'est de jouer au jeu vidéo et encore je vais t'expliquer ce qui se passe donc c'est vrai que faire cette vidéo là où j'ai pas grand chose à raconter finalement je j'ai pas eu la motivation qui plus est je supporte plus mon image je me trouve juste horrible en fait je rien de voir dans le retour en fait ça me gêne donc c'est vrai que faire des vidéos ça me dérange un peu et puis c'est vrai que de toute façon il y a entre 20 et 30 personnes qui regardent les vidéos donc c'est vrai que ça ne décolle pas mon nombre d'abonnés stagne depuis des mois donc c'est vrai que ça m'encourage pas aussi alors j'aime j'aime bien faire des vidéos j'ai j'ai pas envie de lâcher entre guillemets les personnes qui regardent régulièrement malgré tout mais c'est vrai que c'est pas ultra motivant en fait parce que c'est quand même beaucoup de boulot et si derrière c'est pas pour enfin voilà je pense pas faire des milliards de vues c'est pas le problème bien évidemment je sais pas j'en suis pas là je le sais bien mais c'est vrai que voilà c'est quand même beaucoup de boulot pour peu de retombées au final donc donc voilà j'ai du mal à j'ai du mal à motiver en ce moment alors pour t'expliquer où j'en suis donc j'ai très peu lu depuis la dernière fois donc ça doit quelques ça doit pas faire loin d'un mois je pense je n'ai lu que le troisième tome de la passe miroir et encore je l'ai lu vraiment tout de suite derrière j'ai rien lu depuis désolé c'est j'entends chat je sais pas ce qui là il miaule donc j'ai lu ce troisième tome que j'ai beaucoup aimé qui plus est je l'ai beaucoup aimé je pense que c'est mon préféré depuis le début de la saga il est très en profondeur j'ai trouvé par rapport aux deux précédents le premier c'était clairement pour poser les bases le 2 on commence déjà à rentrer dans le vif du sujet et là le 3 maintenant que ça y est on connaît bien les personnages et leurs leurs attitudes il se passe de plus en plus de choses et c'est vrai que ce tome 3 moi je l'ai vraiment beaucoup aimé donc là Ophélie en fait part à la recherche de Thorn qui a disparu à la suite des événements de du tome du tome 2 donc là elle part à sa recherche et elle donc elle arrive dans un monde qu'on ne connaît pas encore avec des nouvelles mécaniques des nouveaux personnages donc voilà c'est vraiment vraiment celui là je l'ai vraiment beaucoup aimé le tome numéro 4 je sais qu'il est un peu décrié je crois que la fin ne plaît pas à tout le monde j'avoue en plus qu'il n'est pas encore sorti en poche moi les trois volumes que j'ai c'est des formats poche je me vois pas trop le lire en format kindle parce que comme c'est des gros bouquins à chaque fois j'aime bien voir les pages qui se tournent alors que sur kindle le pourcentage m'avance très lentement et donc j'ai un peu du mal à me satisfaire de de ça et donc j'ai l'impression de pas avancer donc c'est pas c'est pas ultra motivant donc voilà c'est tout ce que j'ai lu j'ai plein de choses à lire le problème est pas là mais j'ai du mal à j'ai du mal à trouver la motivation donc c'est un peu compliqué niveau série alors niveau série j'ai fini the right stuff donc je t'en avais parlé la dernière fois c'est la saison 3 qui est très très courte malheureusement mais donc c'est la dernière série en date de christine kreuk qui joue le rôle d'une avocate qui au départ est sans scrupules on va dire qui est vraiment là pour la gagne mais qui en saison 1 est confronté à sa ville natale et qui du coup va devoir changer un peu son fusil d'épaule elle se rend compte aussi que c'est bien enfin que que derrière les cas qu'elle qu'elle défend il ya aussi des gens et donc du coup ça tout ça va modifier modifier un peu sa façon de de penser j'ai aussi terminé the right stuff l'étoffe des héros je crois en français c'est une série disney plus national géographique la première raison pour laquelle j'ai regardé c'est parce qu'il ya colline o'donohu dedans l'ancien hook de once upon a time et puis aussi parce que c'est une série alors le casting est juste incroyable au final quand on regarde bien tous les astronautes sont joués par des gens hyper connus au final donc donc voilà c'est quand même une bonne raison de regarder de regarder ce cette série avec un casting incroyable je trouve et donc c'est l'histoire du premier du premier américain qui s'en va dans l'espace j'ai trouvé ça super intéressant je ne sais pas du tout ce qui est réel et ce qui ne l'est pas enfin je sais que les gens sont réels les noms sont réels le fait qu'ils soient vraiment partis dans l'espace c'est réel mais par contre tous les liens qu'on voit entre eux je suis pas je sais pas du tout ce qui est ce qui est réel est ce qui ne l'est pas mais mais en tout cas c'est une série donc il se regarde assez vite je crois qu'il ya que 10 épisodes 8 ou 10 épisodes je ne sais plus mais j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé donc je sais pas du tout s'il y aurait une saison 2 mais mais c'était c'était vraiment sympa à regarder niveau jeux vidéo alors comme je te le disais tout à l'heure en fait c'est la seule chose que je fais à peu près de ma vie en ce moment quand quand j'ai cinq minutes c'est jouer aux jeux vidéo le problème c'est que depuis deux jours je n'ai plus accès à valala et je pense que les deux ne sont pas compatibles en tout cas chez moi j'ai bien évidemment contacté le ubisoft et son support je n'ai évidemment pas de réponse je suis complètement dégoûté parce que non seulement je n'ai plus accès mais en plus quand j'ai eu accès à un moment donné ça m'a dit que mes données étaient corrompues ou je sais pas quoi les données étaient erronées que bref je pourrais pas récupérer ma sauvegarde et que bah qu'en fait les 70 heures de jeu je les ai dans le cul lulu du coup bah je ne sais pas j'attends j'attends des réponses d'ubisoft malgré tout je relance sur twitter régulièrement j'espère que mes 600 abonnés sur twitter vont quand même les leur donner un peu l'envie de de alors certes c'est pas un gros compte mais j'ai quand même 600 abonnés donc j'ai quand même 600 personnes derrière sur qui je peux taper sur ubisoft du coup j'espère que ça va leur donner envie de me répondre quitte à me dire que pour l'instant ils peuvent rien pour moi mais qu'il y aura un correctif d'ici quelques temps ce serait déjà ça et qu'au moins ils puissent me rassurer sur le fait que je n'ai pas perdu mes données là je pense que je vais en fait je t'explique j'ai tout réinstallé ma playstation mais on va on va remettre à zéro voir si ça change pas que ce soit je t'avoue que j'ai pas encore essayé de le relancer mais bon j'ai peu d'espoir et si ça marche pas de toute façon je vais lancer un nouveau jeu je crois que c'est clair c'est con parce que franchement j'étais à je pense franchement je pense que la semaine prochaine j'aurais pu le terminer donc je suis un peu dégoûté parce que j'ai bien aimé le jeu même si je le trouve un peu long je l'ai bien aimé mais là pour le coup c'est vrai que ça me dégoûte un peu j'ai pas du tout envie de le recommencer donc du coup je vais très très probablement en commencer un ce sera soit hero warriors soit phoenix mais phoenix comme c'est du ubisoft est ce que j'ai envie de le commencer je sais pas même si c'est celui que j'ai envie de commencer un premier donc je sais pas on verra bien voilà pour les jeux vidéo du coup un peu de dégoût n'est ce pas j'ai aussi en préparation je vais commencer la vidéo je pense une vidéo un petit peu différente qui sera sur ma salle manga alors j'ai déjà fait une une room tour de ma salle manga et en fait bah c'est vrai qu'elle est très chargée cette salle et tout simplement parce que depuis qu'on est ici qu'elle n'a pas changé et moi bah j'ai continué enfin j'ai comme j'ai commencé même à acheter des choses que je n'avais pas forcément départ du coup c'est vrai que ça charge au fur et à mesure et un moment donné il faut bien faire quelque chose pour essayer de réaménager cette salle donc du coup je vais t'expliquer je vais faire une vidéo pour t'expliquer parce que je vais faire et je pense te montrer l'avant et l'après je sais pas trop si elle sera longue cette vidéo parce que j'ai pas me filmer en train de monter les meubles et de mettre les choses dans les meubles donc on verra bien mais en tout cas ouais je pense que je vais te faire une vidéo alors du coup là on est déjà le 17 donc là la vidéo va sortir le 19 je pense que la semaine d'après ah peut-être pas elle peut peut-être sortir samedi prochain puisque je pense que le dernier samedi c'est le samedi 31 donc ce sera ma sortie d'unboxing comme comme d'habitude ça ça change pas elle sera très probablement un petit peu courte celle là mais peut-être que la semaine prochaine ce sera la vidéo de la de la salle manga sinon ce sera l'une des premières vidéos de de 2021 voilà j'espère que toi en tout cas tu vas bien je remercie les personnes qui sont arrivées jusqu'au bout de cette vidéo je sais qu'il n'y en a pas beaucoup je vous dis la pêche est pas la pêche est pas trop là en ce moment donc j'espère que ça reviendra voilà j'espère que tu te portes bien prends bien soin de tes proches allez salut